Il y a une interface assez simplifiée que même des non-développeurs peuvent utiliser, qui s'appelle Chorégraphe. Le principe, c'est qu'on a des boîtes qui contiennent chaque ligne une fonction particulière. On va les relier ensemble et des signaux vont être envoyés entre chaque boîte. La programmation est différente d'une programmation habituelle qui est plutôt procédurale où on suit des lignes. Ici, c'est une programmation dite événementielle où on doit réagir sur des événements qui arrivent. Un exemple d'événement, c'est ma main qui va toucher la tête du robot et le robot va commencer à s'activer pour enlever la main. Il faut d'abord intercepter le signal du capteur et ensuite envoyer un mouvement aléatoire, l'un des mouvements prévus pour montrer qu'il est chatouillé de la tête. C'est une première chose que l'interface permet. Ensuite, avec l'interface, on peut aller programmer les mouvements eux-mêmes où là, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ce que des animateurs 3D ont l'habitude d'utiliser. C'est pour ça que ça s'adresse aussi à des non-développeurs parce que des graphistes 3D peuvent l'utiliser. C'est une manière de faire des mouvements. Une autre manière, c'est qu'on va prendre le robot, on va le manipuler et ça va enregistrer les mouvements. Et une troisième manière qui, elle, est beaucoup plus bas niveau qui est d'aller programmer directement en ligne de code. Donc ça, c'est vraiment toute l'interface de haut niveau qui permet de programmer le robot assez facilement. Et si on veut faire des choses beaucoup plus avancées, on a toujours la possibilité de créer nos propres programmes derrière. Dans le langage de programmation qu'on connaît le mieux, c'est assez flexible, ça supporte les langages les plus courants, Python, Java.